Je crois que le phénomène observé aujourd'hui en intégrant la femme comme étant actrice de l'influence de la sécurité alimentaire et nutritionnelle passe par l'égalité des chances. Nous venons de l'Afrique où assez souvent l'accès à la terre a posé problème. Nous accédons à la terre soit par le sang, soit par le mariage. Le sang c'est par le lignage. Aujourd'hui l'égalité des chances est un concept qui permet aujourd'hui de permettre à la femme en tant qu'acteur du milieu rural et de la promotion de l'agriculture familiale de participer un temps soit peu. Puisque c'est cette femme qui a en même temps le support de la famille, c'est elle qui vit l'évolution du monde au quotidien. Qu'il s'agisse des jeunes, qu'il s'agisse des adultes, je crois qu'aujourd'hui à partir de l'égalité des chances données aux femmes par le cadre normatif des textes qui se prennent ça et là feront que demain, les femmes qui ont été identifiées et longtemps restées en marge participeront de manière effective à réguler le phénomène de sécurité alimentaire et nutritionnelle de par le monde. Je crois que c'est une part active des acteurs identifiés dans la dimension de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.